La cérémonie d'activation de cette escadrille de chasse, le 312 Fighter Squadron 312FS, a eu lieu en matinée sur la base aérienne Luke. Elle est située près de Phoenix, en Arizona sud-ouest des États-Unis et porte le nom d'un pilote américain, le lieutenant Frank Luke, décédé à l'âge de 21 ans dans le ciel français, non loin de la frontière belge. Le 29 septembre 1918 Le 312FS est commandé par un lieutenant-colonel américain, Jason Wall, dont l'adjoint est un officier belge, le major aviateur Pierre-Yves Libère, alias Saucisse. Récemment arrivé sur place L'unité fait partie du 56e Wing de chasse 56 FW, entièrement dédié à la formation de nouveaux pilotes de combat au sein de 8 Squadron, 6 volants sur F-35A et 2 sur F-16, dont un Saint-Dapourien. Le Wing, commandé par le général de brigade Jason Ruechhoff, forme chaque année plus de 400 pilotes et 300 contrôleurs du trafic aérien. La barre des deux 000 pilotes formés sur F-35 a été franchie en avril dernier. A terme, 144 avions seront basés à l'UK Air Force Base AFB, uniquement à des fins d'instruction, sous l'égide de LK Air Education Training Command EATC de l'US Air Force. La nouvelle 312e escadrille comptera 17 militaires belges, 5 sont déjà sur place, et du personnel américain, dont 6 pilotes instructeurs, a tant précisé de sources militaires. Le Squadron doit assurer la formation sur F-35 de 48 pilotes belges et 220 techniciens, a expliqué la force aérienne. Le Squadron doit assurer la formation sur F-35. Le Squadron doit assurer la formation sur F-35. Le Squadron doit assurer la formation sur F-35. Sous-titrage ST' 501